Je doute que la version officielle soit une version complète et respectueuse de la réalité. Sur des éléments précis ? Sur des éléments précis, bien sûr, des éléments factuels. Déjà, sur des bases très simples, c'est que la commission officielle du 11 septembre, commandée par l'administration Bush, deux tiers de ses membres ont démissionné ou se sont excusés publiquement auprès des États-Unis, auprès des familles des victimes pour leur dire qu'ils ont été trahis. Donc ça, déjà, c'est un premier élément. Cette commission a été déclenchée plus d'un an après les événements. Elle est bourrée d'erreurs. Et puis, il y a un truc basique, c'est que déjà, elle ne traite pas de l'effondrement des tours. Elle traite de tout sauf de l'effondrement des tours et elle ne l'explique pas. Elle n'explique pas les deux tours et puis elle n'explique pas la troisième tour. Alors cette troisième tour, expliquez un peu pour ceux qui ne savent pas, c'est la tour numéro 7, une tour qui est tombée quelques heures après. Il y avait un espèce de bunker sur trois étages, sur cinq étages, je crois, qui était un élément renforcé et qui contenait beaucoup d'informations sur le passif des États-Unis. Alors ça, ce ne sont plus pas des doutes, ce sont des questions. Vous posez des questions, vous interpellez par exemple la version officielle. On observe les images de l'effondrement. Qu'est-ce qui s'est passé, expliquez-moi. Il suffit d'observer les images de CNN et on voit qu'il y a deux tours qui ont été tapées par deux avions qui s'écoulent. Et puis il y a un troisième immeuble qui n'est pas touché par les avions, d'ailleurs qui n'est pas considéré par la commission de 9-11 comme un élément... En faisant partie du 11 septembre. En faisant partie du 11 septembre parce qu'elle n'est pas touchée par les terroristes, qui s'est écoulée sur elle-même dans des conditions qui ressemblent étrangement, comme les deux autres tours, à des destructions programmées. Des destructions programmées, c'est-à-dire destructions dans lesquelles il y aurait eu des explosifs qui auraient... C'est un système qui existe depuis une trentaine d'années. Mais nous, on ne dit pas que c'est ça. Vous ne dites pas que c'est ça, on vous dit ? Non, non, absolument pas. On dit juste qu'on ne comprend pas comment trois tours se sont tombées à cause du feu, pour la première fois de l'histoire de l'architecture, dans ces conditions-là. Moi, j'ai parlé, j'ai rencontré des ingénieurs en structure qui ont des théories sur comment elles peuvent s'écrouler. Vous êtes très intéressé par le sujet très documenté. J'ai rencontré des ex de la CIA, j'ai rencontré des experts en architecture, j'ai rencontré, là, je rencontre le chercheur qui a trouvé, qui fait partie du groupe de chercheurs indépendants qui ont trouvé ce qu'on appelle de la nanothermite, qui sont des explosifs militaires dans la poussière du 11 septembre. C'est hallucinant. Vous prépareriez un documentaire de cet ordre sur le sujet ? Non, j'ai pas besoin, parce que non, ces films ont déjà été faits, ils ont été faits d'une manière admirable. Il y a un film qui s'appelle Lose Change, dont la dernière version vient de sortir, et qui est un document admirable, qui a pris quatre versions pour ce jeune réalisateur, qui a été détruit par la presse du monde entier en disant, c'est un fou, son document est un document implacable, extrêmement fourni, extrêmement documenté, dans lequel il n'y a aucun mensonge, ce ne sont pas une banque de gauchistes d'Internet, c'est les seuls, aujourd'hui, ce sont les seuls journalistes indépendants. Le problème qu'il y a sur cette affaire, c'est qu'à partir du moment où on met en doute la version officielle, la version officielle qui dit qu'il y a des méchants musulmans et des méchants terroristes, et de l'autre côté, des bons américains. Si on met en doute cette étude-là... Vous pensez que c'est de l'ordre de l'axe du mal, vous ? On est obligé de se poser la question de ce qui se passe autour. Et ça, c'est pas à nous d'observer ça. Moi, je ne suis absolument pas capable. J'ai fait mes recherches, j'ai fait mon travail, je le garderai pour moi, j'en en ferai jamais. Jamais ? Jamais, puisque je ne suis pas un spécialiste. Non, mais parce que c'est trop dangereux, peut-être ? Non, c'est pas ça, c'est que je n'en suis pas certain, et on pourrait affirmer des choses trop graves. Vous êtes toujours dans le doute ? Ah mais bien sûr, la seule question qu'on pose, c'est éteignez nos doutes, donnez-nous des réponses précises sur comment on peut faire voler des avions en dehors de leur chemin pendant 32 minutes au-dessus des États-Unis, pour rentrer dans les tours. Comment on peut se détourner une fois que deux avions sont rentrés dans les tours, et que le pays est officiellement en guerre ? Comment on peut détourner un avion au-dessus du Pentagone et le faire rentrer dans l'endroit le plus protégé au monde ? Il n'y a aucune image qui existe de cet avion. Il y a 86 caméras qui ont été saisies par le FBI et qui n'ont jamais été révélées ensuite. Vous ne croyez au missile ? Je ne crois à rien, moi. Je veux juste qu'on me montre... Vous vous posez la question ? Montrez-nous une image qui confirme cette théorie, qui est la théorie officielle. Moi, je veux bien la croire, cette théorie officielle. Je veux la croire. Vous voulez ? Je veux la croire. Je préférais ça plutôt de la mère. Sinon, c'est terrible, monsieur. Moi, je travaille depuis 4 ans là-dessus et je suis... Je n'attends que ce qu'on m'amène ailleurs, parce qu'effectivement, c'est trop grave. Je ne crois pas que ce qu'on m'amène ailleurs, parce que je suis... Je ne crois pas que ce qu'on m'amène ailleurs, parce que je suis...